À l'Institut Technique de Bolgatanga au Ghana, des étudiants peignent leur vision d'une société pacifique. Dans la vraie vie, leurs communautés sont marquées par des disputes et des conflits tribaux qui, selon les experts, menacent la sécurité. Les étudiants disent que des groupes ciblent les jeunes, les affectant à des tâches dangereuses et parfois au combat. La plupart du temps, ils profitent de nous pour nous utiliser dans leurs activités. Ils essaient de nous utiliser aussi en tant que filles. Ils peuvent venir et dire, oh, j'ai quelque chose pour toi, une récompense pour toi à la fin. En contrepartie, tu dois faire ce qu'ils veulent. Les responsables de la sécurité nationale affirment que l'augmentation du chômage chez les jeunes au nord du Ghana les rend encore plus vulnérables aux groupes extrémistes. La région du Nord, l'une des plus pauvres du pays, borde le Burkina Faso, où les militants islamistes sont plus présents ces dernières années. Tous les facteurs économiques, sociaux et culturels qui existent au Ghana sont également présents dans les autres pays qui sont déjà tombés dans l'extrémisme violent. Je parle de problèmes comme la mauvaise gestion économique, la marginalisation, le développement inégal des sociétés. Je parle de certains groupes de personnes au Ghana qui se sentent marginalisés et vous savez, ces extrémistes violents profitent de ces genres de situations. Pour éviter le risque de recrutement des jeunes dans des groupes militants, les initiatives rurales pour l'autonomisation RISE Ghana ont lancé une campagne paix à l'école dans 15 écoles de la région du Ghana oriental. Le projet utilise les arts, le théâtre et le divertissement pour mobiliser les jeunes et les rallier contre l'extrémisme violent. Nous mettons en scène ce drame pour que les enfants comprennent le mode opératoire de certains de ces groupes extrémistes. Lorsqu'ils exposent leurs collègues à d'autres types de comportements comme la discrimination à leur rencontre, cela peut les conduire à se radicaliser. Bismarck Antonio forme les élèves au théâtre et aux arts. Ils sont tellement attachés au loisir ou au divertissement. Donc quand il s'agit du divertissement, il y a toujours une concentration. Tout le monde veut voir, tout le monde veut entendre. Il y a toujours une foule. Il y a toujours une foule. RISE Ghana et ses partenaires espèrent que le projet Peace in School fournira aux jeunes suffisamment d'informations sur la façon d'identifier et d'éviter rapidement les extrémistes d'offres violents et les aiderait également à signaler toute offre suspecte aux autorités compétentes.